Alain regardait Lydia avec acharnement. Il la scrutait ainsi depuis qu'elle était venue le voir. Trois jours plus tôt, qu'attendait-il ? Je suis si contente de vous avoir revu. Vous savez, je vous aime d'une façon très particulière. Merci d'être venu. Remerciée Dorothy. Après tout, c'est elle qui m'a demandé de vous voir, qui m'a donné l'adresse de la clinique. Je crois qu'au fond, j'ai toujours eu envie de vous épouser. Même du temps de Dorothy. C'est parti. Combien de temps sans boire ? Quatre mois. Enfin, à peu près. Sans une goutte d'alcool ? Non. Depuis la fin du traitement, pas une goutte. Vous êtes guéri, Alain. Pourquoi restez-vous ici ? Je m'y sens bien. Une vie de malade, c'est réglé, c'est simple. On est à l'abri. Paris me fait peur. Ne partez pas. Ne me laissez pas. Je dois être à New York demain. Je suis devenue une femme d'affaires, vous savez. Je suis devenue une femme d'affaires, vous savez. Ma vie, elle ne va pas assez vite en moi. Alors je l'accélère. Je la redresse. De même, je me suis. Bienvenue. Monsieur le roi, ça alors ? Bonjour Charles. Ça alors ? Allô ? Allô monsieur Lavoie, s'il vous plaît. De la part de qui ? De la part d'Alain Leroy. Donnez-lui le bonjour de Charlie et dites-lui que c'est un lâcheur. Il vient plus jamais par ici. Les gens mariés, c'est tous les mêmes. À propos, madame Leroy est avec vous ? Non. Allez rester en Amérique. Eh, Eva, tu la revois ? Ni elle, ni les autres, pour quoi faire ? Bien agressif pour un homme heureux. Est-ce que tu es si content de la vie que tu mènes en ce moment ? Aucune importance. Mais si tu t'embêtes. Fanny et ses filles, cette maison qui sent le vieux, tout ça, ça fait partie de ma passion. Tu n'as plus ton œil brillant d'autrefois, ni ta belle énergie. Tu vois, tu es torturé par l'idée des femmes. Tu sais très bien que je n'ai aucun pouvoir sur elle. Oh, quelle blague. Regarde, à 20 ans, j'avais une belle gueule. Aujourd'hui encore, elle me trouve amusant, gentil. Mais tout ça ne suffit pas. Je n'ai pas de prise sur elle. Pourtant, il n'y a que par les femmes que j'ai eu un peu l'impression d'avoir prise sur les choses. Tu es mon ami ? Si tu es mon ami, tu m'aimes comme je suis. Pas autrement. Laisse-moi te regarder. Je voulais que tu m'aides à mourir. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Nos amis sont extraordinaires. Ils s'imaginent que le temps les change. Alors, il s'agit bêtement. Ils font n'importe quoi. Des enfants, des affaires, des bouquins. Ou ils se tuent. Ou ils deviennent mystiques comme Dubourg. La fête est finie. Et toi ? Moi ? Abandonnée. Ruinée. Entièrement ravagée. Inaltérable. Je ne bouge pas. Je ne cherche toujours pas à comprendre. Et Carla ? Où est-elle ? Elle s'est tuée. L'année dernière en voiture. Avec un imbécile. C'est absurde. Si tu veux, tu peux rester ici. Merci. Je pars. Je suis venu te dire au revoir. Toi aussi. Alain le Roi. Petit camarade du Tchébé. Des mauvais lieux de la rive gauche. Bon officier dans son temps. Merveilleux ami. Un peu ivrogne. Un peu beaucoup. Toujours chez les femmes. Aucune conscience politique. Je ne peux pas compter sur lui. Dommage. Mais continuez votre action maintenant, c'est grotesque. C'est stupide. Vous n'avez pas une chance. Vous êtes des Boy Scouts. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je t'ai dit, nous sommes têtus. Quand tout sera fini, on ira faire une grande virée, comme au bon vieux temps. Good old time. Mon pays Kapital. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.